Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va ça va mieux donc je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo pour vous montrer le kit de peinture au diamant de le kit de dessin dans de peinture au numéro je vais y arriver ou donc j'ai déjà commencé un petit peu hier et j'avoue que je suis pas une professionnelle de la peinture il ya des débordements un petit peu partout c'est pas facile facile donc voilà on va faire un petit peu ensemble et je vous donnerai mon avis en tout cas la soirée très belle bon il ya rien à dire alors on va faire le numéro 2 par exemple c'est le 544 donc je prends mon petit pot 544 donc les pots il n'y a pas beaucoup de peinture mais en fait ça a l'air d'être quand même suffisant j'espère alors on va l'ouvrir je prends du bon côté c'est pas facile donc voilà les petits pots de crème j'allais dire de peinture donc là je vais faire le numéro 2 j'ai pris le petit pinceau vous avez trois pinceaux différents quand je vous comme je vous ai montré dans la vidéo on prend un petit peu de peinture et on vient d'un numéro 2 alors et quand je l'ai commencé hier c'était le soir du coup à la lumière honnêtement fait le à la lumière du jour parce que à la lumière artificielle franchement c'était en fait j'y voyais rien du tout donc là aujourd'hui j'ai décidé de le faire à la lumière du jour je pense que c'est pas pour ça ça va être super bien peint parce que voilà c'est la première fois au fait j'avais déjà fait quand j'étais petite mais là ça fait très longtemps j'avais pas fait et j'avoue que la peinture c'est je suis pas une pro de la peinture c'est pas facile en fait peinture au numéro comme ça c'est vraiment pas facile en tout cas les toiles sont très bien la peinture est très bien aussi les pinceaux n'y a rien à dire et les poils ne partent pas il reste bien en place moi j'aime bien celui ci le très très fin mais voilà les autres j'ai essayé les autres ils sont très bien aussi c'est des fois vous achetez des pinceaux puis en fait quand vous commencez à peindre avec vous avez tous les poils qui restent sur la toile est en fait ben là non donc je voulais vous montrer ça avant d'aller travailler parce que je suis pas en confinement je continue à travailler ce qui très bien donc là on fait le numéro 2 par contre il ya des numéros franchement ça se voit pas trop va falloir des bonnes lunettes parce qu'il ya des endroits où les cas sont tellement petites ce qu'on voit pas trop bien les numéros mais bon au pire si je les vois pas je me ferais aider par les enfants ils ont des bons yeux ils pourront dire ce qu'ils voient alors là je vous avoue qu'à la lumière du jour quand même j'arrive mieux je déborde moins parce que vraiment hier c'était une catastrophe de toute façon vous voyez j'avais fait que que deux petites couleurs il fait le gris là et un marron parce que j'ai arrêté je me suis dit ça n'a rien de de continuer pour gâcher c'est pas la peine par contre bon je sais pas les quantités de peinture j'espère que ce sera suffisant en tout quoi ça m'a l'air parce que franchement j'ai utilisé pour faire ce que j'ai fait j'ai quasiment rien utilisé quoi j'ai pris sur le bouchon là franchement après j'ai pas fait les plus grandes couleurs le 13 par exemple c'est des grandes des grandes parties j'espère que on verra bien on verra au fur et à mesure là je vois pas trop les numéros je crois que c'est le 14 ou le 16 je demanderai de l'aide en tout cas c'est pas le 2 et j'aime bien au final alors faudra voir le rendu à la fin bien sûr ce serait quelqu'un qui a l'habitude ce serait peut-être plus joli mais en fait j'aime bien faire ça je suis sûre que ma fille même si c'est pas trop même si c'est pas parfaitement fait je suis sûre qu'elle sera très contente quand elle verra au final le dessin parce que déjà là elle était déjà folle quand je lui ai montré donc je pense que ça va vraiment lui plaire après faudra trouver des un cadre ou quelque chose pour le pour l'accrocher mais vu la taille ça va pas être facile non plus mais je pense qu'elle va être très contente honnêtement faites-le à la lumière du jour c'est beaucoup plus simple il y a beaucoup de monde qui passe dans ma rue moi je comprends pas je pensais qu'on était en confinement mais en fait je trouve qu'il y a énormément de monde ce qui fait bizarre c'est le soir quand je rentre du travail à 8h 8h30 dépend des jours les rues sont vides en fait du coup ça fait bizarre moi je rentre à pied et franchement de voir personne dans les rues bon j'habite dans un petit village il n'y a pas non plus tout le temps beaucoup de monde mais quand même quoi ça fait bizarre bon c'est pas pire qu'au premier confinement mais bon pour mes fonds confinement je travaillais pas donc je me rendais pas vraiment compte de ce que ça faisait l'impression mais là honnêtement c'est bizarre là je pense que je m'en suis beaucoup mieux sortie je m'en suis mieux ça bon on a été coupé par le téléphone le collège du coup je sais même plus où j'en suis en fait oui avec le plan vigie pirate le confinement maintenant il vous appelle chaque fois que l'enfant doit sortir du collège bref donc voilà où j'en étais j'en étais à mon numéro 2 j'en étais à mon numéro 2 j'en étais à mon numéro 2 j'ai dit j'ai dit et déjà j'essaie j'en étais Et voilà, donc là, le numéro 2. Ah, j'envoie un ici. Les endroits, ce n'est pas facile, facile, parce que c'est vraiment, en fait, c'est vraiment très, très fin. Heureusement qu'il y a plusieurs tailles de pinceaux. Oh, pétard, j'en ai mis partout. Voilà. Ah ouais, c'est vraiment trop fin, là. C'est pas facile, facile. J'ai une saleté qui s'est collée au bout du pinceau. Je n'arrive pas à l'enlever. Oh là là, je suis en train de faire un carnage avec ce truc. J'ai quelque chose, une poussière qui s'est collée au bout du pinceau et du coup, c'est la galère. Je peux faire un petit peu de sel. Ah. Ah. C'est là. Deuxi. Je peux faire un petit peu de sel. Alors, je vais aller nettoyer le pinceau, parce que là, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai quelque chose qui s'est collé dessus. Du coup, là, c'est un peu merdouillé. Je ne sais pas comment je vais rattraper ça. J'espère que la couleur à côté sera un peu plus foncée et qu'on verra. Ah, mais je n'ai pas pris le pinceau le plus fin. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai galéré. Bon, ce n'est pas grave. Est-ce qu'on prend encore du deux ? Je n'en vois plus. On va prendre... On va prendre quoi ? On va prendre du... Allez, si on a pas mal de sept, on va prendre du sept. Donc, le sept, c'est le 732. 732, c'est celui-ci. Alors, par contre, il faut faire attention de ne pas venir mettre les doigts. C'est où se convient juste de peindre, parce que là, ce serait vraiment ballot. Alors, le numéro 7, c'est une couleur comme ça, très, très claire. J'ai pris le moment de fin. Parce qu'il y a des endroits... Après, il existe peut-être des pinceaux beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que ceux-là. Mais moi, je voulais vraiment tester avec les pinceaux qui sont fournis avec, puisque c'est le but du jeu. C'est de vous donner le ressenti sur vraiment le produit. Donc, et franchement, la toile, franchement, c'est pas mal, quoi. La qualité est vraiment top, quoi. La peinture, elle couvre bien les numéros. Même la peinture très claire, on voit pas le numéro dessous. Donc, c'est aussi ce que j'avais peur, un peu. Je me suis dit, en fait, une peinture très claire dessus, est-ce qu'on va pas voir les numéros en dessous ? Et en fait, non, c'est assez couvrant. C'est pour ça qu'en fait, je pense qu'il faut pas en mettre énormément. Et ça couvre très, très bien. Donc ça, c'est un deuxième bon point. La qualité, la peinture. Un petit bémol, parce qu'il y a certains numéros. Vraiment, qu'on voit pas du tout, du tout, du tout. Donc, bon, moi, je me ferais aider, mais... Et puis, au pire, on met une couleur qui se rapproche le plus, quoi. Mais c'est vraiment le... Voilà. Et puis, bon, moi, j'y vois pas grand-chose déjà. Donc, peut-être que d'autres personnes verront mieux les numéros poumons. Mais bon, voilà. C'est le seul bémol. C'est que certains endroits, les numéros... Dans les petites parties, on les voit vraiment pas, quoi. Mais bon. C'est vraiment pour chipoter, pour dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce qu'honnêtement, moi, ce qui me... Ce à quoi je m'attache le plus, c'est vraiment, c'est la qualité, quoi. Parce que si c'est pour, voilà, acheter quelque chose et qu'au final, la toile, ce serait vraiment très fin. La peinture, on verrait les numéros à travers et tout ça. Ce serait vraiment ce qui me dérangerait. Là, bon, certains numéros, on les voit pas trop, mais c'est pas encore le plus grave. Et j'aime bien faire ça. Après, ce qui est dommage, c'est que, ben, voilà, vu que c'est de la peinture, on peut pas faire des grandes surfaces non plus trop en même temps. Parce que, ben, il faut laisser sécher. Parce que sinon, vous voyez, après, on risque de poser les mains sur la peinture. Mais bon, c'est plutôt plaisant à faire. Personnellement, j'aime bien. Et pourtant, je suis pas très peinture. C'est pas trop mon truc. C'est pour ça que quand ils m'ont proposé aussi, en plus de la, le diamant de painting, ils m'ont proposé une toile comme ça. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, pour tester. Et, voilà, ça peut me donner le goût de patrouiller, de peindre. Ça, c'est de la peinture sèche. Parce que, j'avoue que le dessin et moi, ça fait vraiment du coup. Je sais pas dessiner, je sais pas spécialement peindre. Mais là, j'aime bien. Heureusement qu'il y a les numéros. Parce que sans les numéros, bon, je serais un petit peu à la galère. Et c'est hyper sympa à faire. J'espère que ça vous donnera l'envie de vous lancer dans cette petite peinture. La part forcément de cette boutique, hein, si vous n'avez pas, voilà, vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je vous dis. Mais des fois, ça peut donner envie de faire des choses qu'on n'a jamais faites. Et là, moi, personnellement, je pense que j'en referai parce que j'aime beaucoup. Dans des endroits, il n'y a pas de numéro. Donc, à mon avis, on doit laisser blanc. Ah, mais je viens de comprendre quelque chose. Voilà pourquoi, en fait, je vais vous montrer. Si je ne me trompe pas. On a... Décidément, on a le dessin ici. Avec tous les numéros. Et en fait, voilà. On n'y voit pas beaucoup mieux. Ouais. J'allais dire, c'est pour ça qu'il y a le... On y voit mieux, mais en fait, on ne voit pas beaucoup mieux. C'est pas grave. Oups. Ensuite, on va finir le numéro 7. Et après, je vais arrêter. Je vais laisser sécher. Et je ne sais pas quelle heure il est. Mais j'irai me préparer pour aller travailler. Même si... J'en ai marre de ce boulot. Je n'ai pas trop chaud. Que d'y aller ? Hop. pour un peu je suis une bêtise quand un peu je m'étais ma main la peinture pas sèche moi j'espère de bien couvrir partout mais pas de blanc mais c'est pas évident quand même en séchant voit toujours des petits points blancs apparaître voyez là c'est sec il voit des endroits ou s'il ya des petits points blancs après je repasserai dessus vraiment à la fin si c'est gênant donc mes recettes on a ici je crois que c'est le numéro 1 je vois pas bien c'est peut-être le numéro 7 heureusement que le pinceau est très très fin je n'ai pas dit la taille de la toile c'est 50 sur 50 je crois me souvenir c'est assez grand quand même honnêtement je pensais pas que ce serait aussi grand je suis vraiment en train de s'essayer de me déjeuner ça peut être non plus je pense que c'est un petit peu je suis un petit peu j'ai raison j'en vais j'en vais je suis j'en vais je suis Merci. J'en ai marre de cette toux. Alors, on a beaucoup de parties là-haut. Je n'avais pas vu. Je ne sais pas si j'aurai le temps de finir le numéro 7 avec vous. Ce qui va quand même faire voir que je pense à me préparer. Mais, quoi qu'il en soit, je reviendrai vous montrer l'avancée. On ne fera peut-être pas toujours ensemble aussi longtemps. Parce que ce n'est pas intéressant, vraiment. C'est vraiment pas évident. Si vous n'êtes pas patient, minutieuse, il faut mieux laisser tomber. Déjà, moi, c'est un peu compliqué. j'ai quelque chose qui s'est recolé au bout de mon pinceau. un pétard. J'ai quelque chose qui s'est recolé au bout de mon pinceau. J'ai quelque chose qui s'est recolé au bout de mon pinceau. après, je ne suis pas expert, mais comme on dit, c'est en pratiquant qu'on s'améliore. Donc, j'espère que d'ici la fin de la toile, je me serai améliorée et que ce sera plus joli. parce que là, bon, j'avoue que ce n'est pas... mais j'aime bien, ça me détend en fait. C'est assez... Ouais, il faut être concentré, il faut... J'aime bien. J'aime bien. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mon avis sur la toile, il est plutôt positif. Comme je vous dis, deux points positifs, la qualité de la toile, la peinture qui est vraiment bien couvrante. Même une fois sèche, franchement, dans les parties claires, on ne voit rien. Vraiment, les numéros n'apparaissent pas en transparent. On ne sait plus du tout où ils étaient. Donc ça, c'est le deuxième point positif. Les pinceaux, pas trop mal. Voilà. Il n'y a rien à dire non plus. Le seul petit bémol, c'est qu'il y a des chiffres qui sont vraiment très petits. Et moi, je n'y vois pas. Donc, on va continuer. J'espère que... Voilà, là, c'est le début. J'ai fait que deux couleurs. Trois couleurs, pardon. Ouais, trois couleurs. Donc voilà, je n'ai pas encore trop l'habitude de peindre. Mais j'espère que d'ici la fin de la toile, je vais m'améliorer. Et je suis plutôt contente. C'est plutôt positif. Voilà, je vous mettrai tous les liens pour retrouver la boutique et cette toile, si elle vous plaît. Je vous la remontre peut-être. Ce sont deux chiens, la maman et le bébé. Voilà. Si cette toile vous plaît, comme ça, vous pouvez la retrouver facilement. Il y a aussi un code promo que je vous remettrai aussi en dessous. Un petit pourcent sur votre achat. Donc voilà. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait. À liker la vidéo, à partager. Et je vous dis à très, très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye, bye.